Musique Coucou, je vous prends dans la voiture ce matin, c'était pas forcément prévu mais là j'en ai un petit peu gros sur la patate ce matin je sais pas si c'est parce qu'il pleut et que j'aurais, enfin je suis une mère hyper frustrée parce que je dois laisser mes enfants partir seuls à l'école sous la pluie avec ce mauvais temps ou que, attendez, je vais essayer de vous poser parce que c'est vraiment pas pratique mon histoire mais ma voiture n'est pas adaptée à... Voilà, je suis désolée, l'angle n'est pas forcément terrible mais c'est le seul endroit Ouais, je sais pas si c'est mieux Voilà Oui, je pense que je suis comme beaucoup de mamans qui vont au travail et qu'ils y vont la gorge serrée le coeur aplati parce qu'il pleut dehors, parce qu'il fait pas beau, il y a du vent et qu'à un quart d'heure près, je suis obligée de laisser mes enfants y aller tous à la pied parce que moi je suis aussi sur la route, pas allo travail surtout un travail qui ne me passionne pas du tout mais comme vous savez, voilà, j'y vais parce qu'il faut y aller je vais pas me plaindre, j'ai un travail il y en a d'autres qui n'en ont pas et qui sont dans la misère je vais vraiment pas cracher dessus, c'est pas le problème mais là je pense que mon coeur de maman, x 1000 commence à y laisser des miettes et c'est de plus en plus dur parce que j'ai l'impression de ne pas être à 100% dans ce que je fais j'ai l'impression que je suis pas à 100% à ma place en rôle de maman parce que je suis là mais sans être là parce que quand je suis là, je suis la tête dans les travaux parce qu'il y a ça aussi qui prend le chou je suis là mais on parle des projets futurs parce que ça doit se mettre en place maintenant, tout de suite qui font qu'il y a des soirs où on a l'impression qu'on est là mais qu'on est juste là physiquement mais c'est tout mais qu'on n'est pas là parce qu'on a la tête ailleurs et qu'on est pris par autre chose et que le quotidien nous envahit et c'est difficile franchement pour moi en tant qu'ex-maman au foyer pendant 12 années de passer de tout au tout la transition n'est pas facile surtout que c'est pas une transition joyeuse à l'heure actuelle ça va être joyeux c'est pour ça que je m'accroche à ça et que je me retiens à ça et que heureusement que mes enfants sont en or et mon mari aussi parce que enfin voilà le taf que je fais à l'heure actuelle c'est un taf de merde et que ça commence à me peser sérieusement les conditions c'est très physique c'est très dur et il me tarde d'être vraiment dans le projet futur qui me fera vibrer qui me fera plaisir et qui correspondra à ma famille aussi donc voilà ça c'était mon petit aparté mon petit coup de gueule de la maman épuisée et de la maman qui en hara le bol et qui aimerait être maman que maman à 100% et mais c'est pas mais voilà allez on va arrêter de nous gonner parce que je vais finir là-bas avec les yeux rouges écarlates et c'est pas le but donc je vous dis à tout à l'heure bon bah une nouvelle fois on se retrouve dans ma voiture il est 17h petit débriefing de cette journée j'ai le nez rouge et tout carrément et bah ça va pas en fait ça a été une journée avec un craquage ce matin en matinée j'ai demandé de faire une pause parce que c'est très intense et que mon corps là il en a vraiment marre il souffre donc voilà c'est le petit craquage j'ai la peau elle qui réagit à famille aussi ah attends ma bébiche bon bah je t'ouvre comme ça vas-y merci et puis bah là je vais aller emmener ma minette à l'équitation alors ma bébiche t'as tout pris t'as tout goûté t'as tout oui super oui comme dirait l'autre je leur ai demandé de finir une heure plus tôt faire une journée à 7 parce que bah j'ai des obligations et qu'arrive un moment bah ça passe avant quoi voilà donc tu peux goûter hein donc voilà donc direction le poney et franchement ça fait trop plaisir d'avoir ses amours à côté de soi voilà allez c'est parti ouais c'est parti coucou à tous on se retrouve en dehors de la voiture pour une fois on est samedi et je vais en profiter pour clôturer le vlog parce que je vais en commencer un nouveau et que ça sert à rien de s'éterniser pendant plusieurs jours enfin voilà c'est pas intéressant donc voilà là le début du week-end se passe très bien il y a encore plein plein de choses à faire mais que vous découvrirez plus tard parce que je suis en plein aménagement des espaces on a été même récupérer des meubles chez Ikea mercredi soir avec ma famille donc voilà donc j'ai ça à monter ça va être notable de nuit ça commence à se mettre en place gentiment mais vu que Ikea est fermé j'ai pas pu prendre tout ce que j'avais à prendre pour notre chambre il me tarde que ça ouvre pour pouvoir finaliser officiellement cette pièce mais ça ne m'empêche pas d'avancer sur les autres donc voilà ça va être l'objectif du jour et rassurez-vous le moral va mieux je pense que c'est le temps que la machine se mette en place que j'ai eu un gros coup entre lundi mon entretien qui s'était super bien passé dans un domaine d'activité que j'adore et retourner dans un lieu que j'aime pas et qui fait froid et que c'est dur et qui pleut et abandonner ses enfants enfin avoir ce sentiment d'abandonner ses enfants alors que je ne s'abandonne pas du tout mais voilà un mélange de plein de petites choses qui ont fait que j'avais le bourdon et que bah oui je vous le partage parce que c'est notre vraie vie et c'est mes sentiments du moment en ce moment où les changements ne sont pas que bénéfiques ils laissent des choses aussi mais il faut apprendre à les accepter et puis c'est un c'est un mal pour un bien voilà c'est ce qu'il faut se dire donc je vous dis à bientôt bye 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 – Sous-titrage FR 2021